bonjour salut à tout le monde bonjour à tout le monde j'espère qu'on a tous bien dormi j'espère que tout le monde va bien et que nous avons tous bien dormi allez Dieu bénisse la journée de chacun de nous et ce matin je vais porter un tout petit message un fils je vais porter un tout petit message à un fils un tout petit message à un fils vous savez dans la vie la bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue apoutio targuele apoutio national apoutio national j'ai vu une de tes vidéos hier où tu t'es permis de m'injurer tu t'es permis de dire n'importe quoi sur ma personne tu sais apoutio tu es un fils à moi tu es un fils à moi c'est pas de mon âge de me mettre au même niveau que tu as pu parler c'est vraiment pas de mon âge mais en fait je fais cette vidéo apoutio pour t'interpeller et interpeller ta conscience on n'est même pas sur le même niveau d'âge ça fait un on n'est même pas sur le même niveau de intellectuel ça fait deux et je voudrais te dire et interpeller maman blé du gîte ta maman en fait tu sais apoutio je vais pas répondre à l'insolité et il va pas répondre à ton comportement insensé que tu as eu hier à mon égard moi je vis une situation difficile et je m'en tiens à ça voilà que les gens veulent pas chacun est libre de dire ce qu'il veut de moi pense ce qu'il veut de moi mais ça va pas changer le bon coeur ça va pas changer ma loyauté ça va pas changer mon honnêteté ça va même pas m'empêcher demain d'étendre ma main à quelqu'un qui aura besoin de moi mais apoutio ta maman blé du gîte là je la connais très bien écoute moi et partager ma vidéo pour que apoutio reçoit mon message ta maman blé du gîte apoutio je la connais très bien c'est une femme respectueuse c'est une femme qui aime l'homme c'est une femme elle est humoriste elle artiste de son rang mais de nature c'est une femme qui a un bon coeur mon frère mon frangin l'ami franquadio je dis bien l'ami franquadio était l'ami à ta maman je partais même vers l'institut des aveugles voir ta maman et je mangeais même chez ta maman entends toi apoutio tu étais tout petit te prendre à une personne comme moi mais dis des choses qu'il faut pas dire à un père comme moi tu attise toi la malédition tous ceux qui font des commentaires aussi rigides aussi forts aussi belliqueux à mon égard son langage que eux si tu as trois mégots tu peux prendre ton temps pour écouter un message que tu veux insulter sorry non fais ce que tu as envie de faire mais apoutio tu dis que si elle sort la tête tu vas m'agresser si elle sort la tête tu vas dire n'importe quoi sur mon fils quand on est blogueur il faut savoir raison garder si c'est une activité rentable pour toi vends tes costumes vends tes pommettes si tu n'es pas cas Dieu merci si tu es cas Dieu merci mais n'insulte pas une personne que tu ne connais pas ne dis pas des choses de façon insensée à la vie d'une personne que tu ne connais pas je te laisse ce message suis la vie et la mort sont au pouvoir de la langue apoutio tu es très jeune tu n'as même pas 40 ans même pas 50 ans même pas 30 ans tu as la longue t'as la longévité devant toi sois sage shalom à vous et je veux que vous partagez ce message pour donner à apoutio voilà tranquille manger pas de soucis avec toi fils mais sache une seule chose les aînés ça se respecte les pères ça se respecte s'il te plaît fils si tu continues à te comporter comme ça tu as tissu toi la malédition Dieu te bénisse et sois sage et respecte les pères et respecte tes aînés maman Brigitte c'est Marc Zoppo parle à ton fils c'est pas si tout le monde en parle on ne parle pas sur tout le monde Shalom Dieu vous bénisse